Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit cours de grammaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cours de grammaire, je ne sais pas depuis combien de temps, mais voilà ça change un peu du vocabulaire et de toutes les vidéos que j'ai pu faire auparavant. Voilà donc on va faire aujourd'hui les adverbes. Écoutez j'ai vérifié, j'ai vraiment vérifié avant de vous proposer cette vidéo, si je n'avais pas déjà fait cette vidéo, je pense que non, alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile à vérifier parce que j'ai plus de 180 je crois vidéo donc c'est assez difficile mais il me semble que je n'ai jamais fait encore de vidéo sur les adverbes. Je pense que c'est donc une leçon qui est assez indispensable à votre apprentissage. Voilà alors on va commencer tout de suite donc les adverbes. Alors déjà la première question, qu'est-ce que c'est un adverbe ? Ben oui c'est à vous que je pose la question. Alors dites-moi qu'est-ce que c'est un adverbe ? Alors un adverbe donc c'est un mot qui comme son nom l'indique va être déjà, va être placé à côté ou pas très loin du verbe. Alors à quoi ça sert un adverbe ? Un adverbe ça sert à qualifier le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire qualifier le verbe ? Et bien en fait ça veut dire que l'adverbe va donner une précision sur le verbe. Voilà. Donc quand on utilise un adverbe on va apporter un plus dans la phrase et on va apporter une précision dans la phrase. C'est on va dire que c'est à peu près la même chose qu'un adjectif sauf que l'adjectif il va qualifier un nom donc il va donner une précision sur un nom. L'adverbe donne la précision sur le verbe. Une différence de l'adverbe par rapport à l'adjectif c'est que l'adverbe ne change pas. Ça veut dire que l'adverbe est invariable. Voilà donc vous connaissez maintenant la fonction de l'adverbe et un peu c'est les précisions la présentation de l'adverbe. Alors maintenant on va voir un peu plus dans le détail la formation aussi de l'adverbe. Alors tout d'abord on va voir la construction de l'adverbe comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc la construction des adverbes en ment parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'adverbes qui se termine par ment. Alors l'adverbe en général va se construire sur le féminin de l'adjectif. Regardez dans le sur l'écran donc vous pouvez voir par exemple vous avez l'adjectif lent donc lent et au masculin je change au féminin lent devient lente et je rajoute ment lentement lentement voilà ça c'est pour la prononciation lentement voilà un autre adjectif qui va se construire de la même façon parfait parfait masculin je rajoute un e parfaite je rajoute ment au féminin parfaitement un troisième exemple franc masculin féminin franche et l'adverbe je rajoute ment franchement franchement alors pour construire un adverbe il faut bien sûr que vous connaissiez les féminins des adjectifs et même les féminins un peu irréguliers comme pour franc et franche voilà alors deuxième possibilité donc toujours pour la construction des adverbes en ment pour les adjectifs lorsque les adjectifs plutôt donc ne changent pas de forme au féminin ou lorsqu'il se termine par une voyelle lorsque c'est le cas on ne va pas du tout passer par le féminin on va juste rajouter ment par exemple vrai ça se termine par une voyelle je rajoute ment vraiment poli ça se termine par une voyelle je rajoute ment poliment libre ça se termine par une voyelle librement donc libre libre se termine par une voyelle et c'est aussi ça ne change pas du tout au féminin donc librement voilà alors attention et c'est ça qui peut-être est le plus difficile pour vous alors pour les adjectifs qui se termine déjà par en e n t alors par exemple récent récent se termine par ent qu'est ce que je fais je vais enlever attention à la prononciation ré-ça-ment 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 un autre adjectif qui se termine par en ent ent fréquent ent fréquent ent fréquent fréquent ent fréquent ent fréquentent fréquentent et l'adverbe fréquement ensuite pour des adjectifs qui se termine par a n t donc avec la même sonorité que les précédents par exemple courant a n t courant j'enlève a n t et je rajoute a attention pas e mais a puisque l'adjectif se termine par a n t donc je garde si vous voulez je garde le a le même a donc je vais rajouter a deux m e n t couramment voilà alors je ne sais pas si vous avez entendu mais la prononciation est exactement la même pour les adverbes qui se termine par e deux m e n t et a deux m a n t fréquemment couramment d'accord donc ne dites pas fréquemment je ne sais pas fréquemment mais fréquemment voilà donc bien penser à avoir la même prononciation e deux m e n t ça donne amant voilà alors maintenant on va voir un petit peu oui dans la différence et ça c'est une difficulté que vous pouvez trouver que vous pouvez avoir enfin que j'ai remarqué aussi chez vous c'est la différence entre bon et bien bon est un adjectif bien est un adverbe bon va s'accorder bien sûr avec le nom ou avec le sujet bien va être un adverbe donc il ne s'accorde pas par exemple c'est un bon restaurant donc là je parle du restaurant je vais accorder bon avec restaurant c'est une bonne élève donc élève je parle d'une élève féminin donc bon et au féminin là bon est adjectif mais il ou elle travaille bien donc là je donne une précision sur la façon de travailler bien être adverbe il parle bien français c'est de la façon de parler le français dont je parle voilà donc le bien être adverbe attention aussi à ne pas confondre entre mauvais et mal mauvais est un adjectif je peux transformer au féminin au pluriel aussi bien sûr donc mauvais mauvaise c'est une mauvaise élève donc je parle de d'une élève féminin mauvais est au féminin aussi mauvaise il a eu un mauvais pressentiment je parle du pressentiment c'est masculin donc mauvais mauvais est adjectif si je dis par contre cet homme est âgé il entend mal je parle de la façon dont il entend voilà donc mal est adverbe je donne une précision sur le verbe entendre ce conducteur conduit mal c'est exactement la même chose puisque là je donne une précision sur le verbe conduire donc mal est adverbe voilà et bien écoutez c'est tout pour les adverbes alors donc moi c'est vrai que je vous ai surtout parlé de la construction des adverbes en ment je vous ai présenté quelques adverbes aussi je vais mettre sur le blog une liste de d'adverbes donc qui ne se termine pas par ment voilà je pense que vous devez un peu connaître c'est ces adverbes voilà donc je vous mettrai ça dans sur le blog la liste des de quelques adverbes c'est tout pour la leçon donc sur les adverbes aujourd'hui j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui avec moi ah oui je voulais vous dire merci un grand merci par rapport à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le livre que j'avais lu donc le livre qui s'appelle ensemble c'est tout vous avez été nombreux à regarder cette vidéo et vous avez été nombreux à réagir à ma vidéo je vous en remercie énormément je ne pensais pas avoir autant de succès voilà donc donc j'en suis vraiment contente et ça me pousse vraiment à continuer ce type de vidéo ce rendez-vous donc sur les livres que j'ai lu ce rendez-vous sera mensuel donc ce sera tous les mois où je vous présenterai un livre que j'aurai lu pourquoi mensuel parce que écoutez à chaque fois lorsque je vais lire un livre je vais le donner à quelqu'un donc si je fais ça toutes les semaines bien écoutez ça va me coûter cher en frais de d'envoi donc voilà donc le faire une fois par mois je trouve que c'est déjà déjà bien voilà et puis oui vous avez été aussi nombreux à me demander le livre écoutez il y en a qu'un donc je ne peux pas satisfaire tout le monde j'en suis vraiment désolé donc mais voilà chaque mois ce sera une personne différente qui pourra recevoir un livre merci je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut